Alors on se retrouve pour faire l'empiècement, l'encolure, l'entrejambe et les deux bordures de chaque devant. Alors pour l'empiècement, on va relever sur le demi-devant droit, sur la manche, sur le dos, sur la deuxième manche et sur le deuxième demi-devant, on va relever 96 mailles. Donc pour le demi-devant droit, on va relever 12 mailles. Pour la manche, on va en relever 24. Pour le dos, 24. Pour la deuxième manche, 24. Et pour le demi-devant, 12. Ce qui nous fait 96 mailles. Pour avoir notre empiècement. Donc ici, on est envers face à soi. Donc ici, c'est les emmanchures. Alors on va relever 12 mailles sur le premier demi-devant. Ensuite, on va relever, toujours envers, face à soi, 24 mailles pour la manche. Ensuite, 24 mailles pour le dos. Pour la deuxième manche, on va relever 24 mailles. Et ensuite, 12 mailles sur le dernier demi-devant. Donc vous voyez, la manche, elle se trouve entre le demi-devant et le dos, de chaque côté. Donc ça, on va les prendre après, quand on aura relevé le premier demi-devant. Alors, pour relever les mailles, on va devoir faire des diminutions. C'est-à-dire qu'on va devoir mettre une maille, toutes les deux, sur toutes les deux mailles, on va avoir deux mailles. Donc je vais m'approcher, je vais vous approcher pour que vous voyez. Donc ici, j'ai mis mes aiguilles, j'ai placé mes aiguilles ici, à droite du 0 à 48, et à gauche du 0 à 48, puisqu'on a 96 mailles à relever. Donc on prend la première maille lisière, comme ceci, et on la dépose sur la première aiguille. On prend la deuxième maille lisière, et on la dépose sur la deuxième aiguille. Donc ici, on a une maille sur chaque aiguille. Et sur la deuxième aiguille, on va en mettre une autre. Ce qui fait qu'on aura toujours une aiguille avec une maille, une aiguille avec deux mailles, une aiguille avec une maille, une aiguille avec deux mailles. Tout le long de l'empiècement, on va faire comme ça. Je vais mettre un peu de zoom, pour que vous voyez mieux. Voilà. Tout le long du rang, sur le demi-devant, la manche, le dos, la manche et le dernier demi-devant. Je fais une maille, deux mailles, et la troisième, je mets sur la deuxième aiguille. Une maille, deux mailles, et la troisième, je la mets sur la deuxième aiguille. Donc j'ai deux, quatre, six, huit, dix, je dois en avoir douze, donc les deux dernières mailles lisières, je dépose sur les deux aiguilles. Comme ceci. Donc vous voyez, j'ai bien mes douze mailles. Alors la première aiguille, je n'ai qu'une maille, la deuxième j'ai deux mailles, la première aiguille, j'ai une maille, deux mailles, une maille, deux mailles, une maille, deux mailles, une maille, deux mailles. Et on finit par deux mailles, pour avoir les douze mailles, puisqu'on doit relever douze mailles. Donc maintenant on va prendre la manche, et on va faire la même chose. Alors ici on a les mailles, puisqu'on avait terminé en fil perdu. Donc on prend la première maille, on la dépose sur l'aiguille, on prend la deuxième maille, on la dépose sur l'aiguille, et la troisième, on la dépose sur la deuxième maille. De façon à avoir pareil, une maille, deux mailles, une maille, deux mailles, la troisième, sur la deuxième aiguille, une maille, deux mailles, la troisième, sur la deuxième aiguille. Vous voyez, on a toujours pareil, c'est la même chose, on a une maille, deux mailles, une maille, deux mailles, une maille, deux mailles, et on va faire ça tout le long. On relève une maille, deux mailles, la troisième maille, on la met sur la deuxième aiguille. Une, deux, une, deux, je me trompe, excusez-moi, je fais un moment des tours de rire, deux, la troisième, sur la deuxième, une, deux, la troisième, sur la deuxième, et on continue comme ça tout le temps. Alors, je vais finir la manche, et je vous reprends en prix. Donc, j'ai bien relevé mes 24 mailles pour la manche. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, et j'ai bien une maille, deux mailles, 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 ainsi de suite. Et on termine par deux mailles sur la troisième aiguille, et deux mailles ici, ce qui nous fait 24 mailles. Alors, ici, on met entre le demi-devant et le dos. Ici, on a mis la manche, maintenant, on va mettre les mailles du dos. Donc, on va faire la même chose, on va relever une maille lisière, deux, et la troisième maille lisière, on la met sur la deuxième aiguille. De façon à relever aussi 24 mailles, puisqu'on doit avoir 24 mailles pour la manche, le dos, la deuxième manche. Et pour le demi-devant, de chaque côté, on doit avoir 12 mailles. Je relève une maille, deux mailles, et je mets une deuxième maille sur la deuxième aiguille. Je relève une maille, deux mailles, et je mets une maille sur la deuxième aiguille. Une maille, deux mailles, une maille, et je mets une maille sur la deuxième aiguille, et ainsi de suite, pour avoir nos 24 mailles. Donc, je finis, et je vous reprends. Donc, j'ai relevé mes 24 mailles pour le dos. Donc, on est ici, ici. Donc, j'ai bien 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Maintenant, je vais relever la deuxième manche. Donc, on va relever 24 mailles aussi. Comme on a fait ici, donc, on se trouve ici, au milieu de la manche, pour la manche, la dernière manche. Donc, on fait la même chose. On relève 24 mailles. Donc, une, deux, la troisième, sur la deuxième aiguille. Une, deux, la troisième, sur la deuxième aiguille. Une, deux, la troisième, sur la deuxième aiguille, et ainsi de suite. Une, deux, la main suivante, sur la deuxième aiguille. Une, deux, la main suivante, sur la deuxième aiguille. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Je vais finir et je vous reprends après. Donc, j'ai relevé 24 mailles sur ma deuxième manche. Deux, quatre, six, huit, dix, douze, quatre, six, dix, huit, vingt, vingt, vingt-deux, vingt-quatre. Et on va relever le dernier demi-devant, sur deux, quatre, six, huit, dix, douze aiguilles. Donc, on fait la même chose, on reprend la maille lisière, la première maille lisière, la deuxième, et la troisième, on la met sur la deuxième aiguille, et ainsi de suite. Donc, on reprend la maille lisière, la deuxième aiguille, et ainsi de suite. On reprend la maille lisière, la deuxième aiguille, et ainsi de suite. Voilà. Et maintenant, on va tricoter son emplacement. Donc, on va tricoter 22 rangs sur toutes les mailles. Après, on fait quelques rangs de fil perdu, et après, on va faire l'encolure. Alors, je vais tricoter 22 rangs. Alors, moi, je vais faire l'empiècement, je vais le faire blanc. Comme ça, ça fera un petit peu de fantaisie. Alors, je devais faire mes chaussons blancs. Et j'étais tellement prise dans le tuto que je n'ai pu penser de changer ma laine. Du coup, je l'ai fait petit chausson vert. Mais bon, tant pis, ça restera comme ça. Donc, je vais faire l'empiècement blanc, l'encolure blanche, et les bordures de devant. Je vais faire blanche, et l'entrejambe aussi. Alors, ici. Alors, ici, on fait toujours la densité de 4. Alors, on va mettre ces peignes. On a une maille sur toutes les deux mailles. On a deux mailles sur la même idée. Il vaut mieux mettre les peignes pour que ça tricote bien. Donc, on met son bouton de rappel sur le B. Et on va tricoter souvent. On passe doucement. Parce que quand on a beaucoup de... On a deux mailles sur la même aiguille. Il faut passer doucement. Après, ça risque de ne pas tricoter. Voilà. Vous voyez ici, ça n'est pas tricoté. Donc, c'est comme ça. On reprend la maille qu'on a déposée. On prend le fil blanc et on tricote manuellement. Comme ceci. C'est bon. Ici, c'est pareil. La maille n'a pas tricoté. Donc, je remets la maille que j'ai déposée. Et avec le fil blanc qui n'a pas tricoté, je vais tricoter manuellement mes deux mailles. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. C'est parti. ici c'est bon, tout à l'autre côté, ici aussi, donc ça va. Donc on va faire 20 du rang. Ici c'est mon raccord de l'eau. C'est bon, c'est bon. Voilà, on a fait 20 du rang. Donc maintenant on va faire le col. Alors pour le col, donc ici on a 96 mailles. Alors pour le col, on va devoir faire des diminutions sur tout le rang pour avoir 48 mailles. Donc on va terminer en fil pendu sur nos vagues de rang. Voilà. 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 Pour pouvoir maintenant, on va reprendre les mailles ici, les mailles blanches ici, pour pouvoir avoir 48 mailles, c'est à dire la moitié de ce qu'on avait puisque là on avait 96 mailles. Donc la coulure, elle va se faire sur 48 mailles. Donc on met, on prépare ces 24 aiguilles de chaque côté, 1, 2, 3, 4, ici 4, et on va relever, là c'est une maille, deux mailles sur chaque aiguille. Pardon. Donc là on fait la coulure. Donc on prend une maille. Alors pour aller plus vite, vous pouvez, c'est prendre une maille et deux mailles. Puis on dépose les deux sur chaque aiguille. Comme ça. De façon à avoir la moitié des 96 mailles qu'on avait pour faire l'empiècement. Une et deux. Ou pour les débutantes, elles font une maille, deux mailles. Ça revient au même. Une maille, deux mailles. Voilà. Alors on reprend directement les deux mailles et on les dépose. Une, deux. Une, deux. Une, deux. Donc voyez, on a deux mailles sur chaque aiguille. Une, deux. 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 a fait très très froid on a eu moins 4 degrés et là dans la journée on a un petit 0 degrés c'est l'hiver c'est normal c'est plus normal d'avoir ce temps là que d'avoir des températures de 13 14 degrés comme on a souvent maintenant pendant l'hiver on n'a plus beaucoup de froid et c'est plus normal d'avoir du froid que d'avoir des températures douces et en plus avec de la pluie alors donc je vais terminer de déposer mes mailles et je vous reprends après à tout de suite alors ici je termine les deux dernières mailles alors voyez ici on a la dernière maille faut pas l'oublier parce que c'est vrai que parfois on la voit pas trop bien mais si on oublie c'est une maille qui va repartir voilà donc ici on a 30 ou maille pour l'enculure alors pour l'enculure 48 mailles on relève les mailles du fil perdu en mettant deux mailles sur chaque aiguille on tricote sept rangs un rang pour faire du trou trou et sept rangs un 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 C'est parti. On va mettre une maille sur chaque aiguille pour faire le trou-trou. Donc les aiguilles, vide, on les laisse, on travaille. On va mettre une maille sur chaque aiguille. Ça, c'est pour avoir l'aspect dans le chat, quand on va replier la bordure. On l'a déjà fait beaucoup de fois sur d'autres vidéos. Donc on remet toutes les aiguilles. On a son bouton de rappel sur deux. Et on va refaire sept ans. Donc là, on a fait un rang. Maintenant, on va faire sept ans. D'ailleurs, on a un rang comme ça, deux jours, pour quand on va plier, ça va faire une petite fantaisie, une petite dans le chat. Alors, quand on a fini, on va reprendre les mailles ici. Ici. Les mailles qui se trouvent ici, on va les reprendre. Et puis, ça va permettre de fermer la bordure et d'avoir une bordure double. Et puis, on va mettre en place. ... 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